Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de Synology mais pas avec un NAS, avec ce routeur Wi-Fi Mesh le WRX560 qui m'a été fourni gracieusement en prêt par Synology pour que je puisse vous en faire un test et donc on va voir aujourd'hui à quoi ça sert d'avoir un routeur manageable comme celui-là, quelles sont les fonctions qu'il propose est-ce que les performances en Wi-Fi ou en filaire sont bonnes, est-ce que les diverses options proposées dans l'interface fonctionnent bien sont faciles à mettre en oeuvre, etc. Est-ce qu'il y a des options qui manquent ? Est-ce qu'il y a au contraire trop d'options ? Est-ce qu'il y a trop de choses à faire ? Est-ce que c'est difficile à configurer ou pas ? Bref, toutes ces questions et plus encore vont trouver leurs réponses dans cette vidéo juste après l'intro Alors commençons déjà par présenter un petit peu physiquement ce WRX560 Sur le devant, on retrouve la marque Synology ainsi que le modèle, le WRX560 et des OUI qui lui donnent un petit look un petit peu agressif comme peuvent le faire par exemple Asus sur certains périphériques gamers Et on a trois LED de statut, de Wi-Fi et de WAN Donc le statut va vous permettre de savoir s'il y a un problème ou pas si la diode est verte, c'est que tout va bien Le Wi-Fi si le Wi-Fi est activé et le WAN s'il y a bien une connexion filaire avec votre box ou votre modem pour pouvoir avoir un accès à Internet Ensuite quand on l'a face à soi, sur la partie gauche On retrouve deux boutons et un connecteur, le bouton WPS, le bouton Wi-Fi et un connecteur USB 3 Donc le bouton WPS comme sur n'importe quel box ou routeur sert à pouvoir se connecter pendant quelques secondes sans avoir besoin des identifiants et mots de passe pour pouvoir rajouter facilement un périphérique au Wi-Fi ou au réseau ou encore pour pouvoir se connecter à l'interface sans être obligé d'utiliser les mots de passe Le bouton Wi-Fi permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi ce qui fait que si vous avez besoin simplement d'un routeur manageable de très bonne qualité mais que vous ne voulez pas de Wi-Fi, vous pouvez désactiver le Wi-Fi évidemment et la petite connexion USB 3 vous permet de connecter une clé USB un disque dur externe ou ce genre de choses pour pouvoir ensuite y accéder manager ça directement à l'intérieur de l'interface du routeur Au dos on retrouve un design exactement équivalent à celui de la face avant simplement on y retrouve une étiquette avec toutes les informations sur le modèle, le numéro de série, etc un bouton de mise sous tension et d'extinction le connecteur d'alimentation un port WAN qui est en bleu quatre ports LAN qui sont en jaune dont un qui est marqué WAN 2 et on va le voir un petit peu après qui permettra de configurer une connexion WAN en 2,5 gigabits alors que le port WAN bleu lui n'est qu'en 1 gigabit les trois autres ports LAN étant eux aussi en 1 gigabit seulement et un petit bouton reset qui peut permettre de redémarrer l'ensemble si vous avez fait des bêtises, si vous avez oublié tous vos mots de passe ou quoi que ce soit vous pouvez faire un redémarrage d'usine pour repartir sur votre configuration de zéro ce routeur est en Wi-Fi AX il est donc compatible avec le Wi-Fi 6 puisque le Wi-Fi AX et le Wi-Fi 6 sont en fait la même chose en termes de caractéristiques internes il est donc double bande à la fois de 2,4 et 5 gigahertz avec la prise en charge du 5,9 gigahertz dans les pays qui l'autorisent il est donc compatible avec la technologie mesh qui va permettre d'acheter plusieurs WRX 560 pour les relier les uns aux autres directement en Wi-Fi et pouvoir faire un réseau maillé pour couvrir de grosses surfaces il est équipé d'un processeur quad-core à 1,4 gigahertz et de 512 mégas de mémoire DDR4 et est censé permettre d'offrir un fonctionnement rapide et stable jusqu'à 150 périphériques d'après Synology et clairement quand je l'ai testé chez moi avec une quarantaine d'objets connectés dessus ça tournait très très bien il n'y avait aucun souci, aucune latence pas de souci à ce niveau là alors maintenant il va être temps de reprendre mes petites notes pour vous dire un petit peu tout ce que j'ai pensé de ce routeur alors déjà il a des débits qui sont excellents puisque j'ai une connexion fibre à la maison qui me permet d'atteindre quasiment 1 gigabit en download et quasiment 500 mégabits en upload et j'ai pu avec le téléphone obtenir directement en wifi des débits très proches de la connexion maximale qui m'est permise donc ça déjà pas de souci à ce niveau là y compris quand j'avais quand même beaucoup beaucoup de périphériques connectés dessus puisque j'avais reconnecté l'intégralité de mes lampes etc dessus de mes prises connectées, ma télé, mes ordinateurs etc ce qui fait que j'avais vraiment reconfiguré ma maison telle qu'elle est configurée au quotidien pour pouvoir tester le débit l'installation se fait rapidement et simplement à l'aide d'une application dédiée iOS et Android et donc dans cette application vous allez automatiquement détecter le réseau wifi qu'il va créer de base à l'allumage et ensuite pouvoir accéder à toute la partie configuration pour créer le compte admin, changer le mot de passe créer un premier réseau avec le premier SSID etc une fois que vous avez fait cette première configuration de base vous pouvez vous connecter soit avec un ordinateur pour avoir une interface web beaucoup plus large en termes d'options soit avec l'application qui regroupe déjà une très grosse majorité des options pour pouvoir administrer tout ça créer des nouveaux réseaux etc on va revenir dans la suite de la vidéo un peu plus en détail sur ces options mais en tout cas la configuration de base se fait très bien très rapidement et vous pouvez remplacer un routeur existant ou un wifi mesh existant en seulement quelques secondes on va dire 2-3 minutes maxi le temps que ça ait pris la place si vous remettez le même SSID que celui que vous utilisez déjà ça peut être très rapide en termes d'interface que ce soit l'application mobile ou la version web clairement on est sur une interface Synology je ne sais pas comment vraiment le dire autrement c'est à dire qu'elle est claire, elle est simple, elle est très lisible, elle est intuitive on a toutes les options principales qui sont très facilement accessibles et dans des menus qui sont totalement logiques et à côté de ça on a quand même pléthore d'options avancées de configurations hyper poussées si on veut vraiment aller très loin dans les détails ou faire des choses vraiment très poussées et très pointues en termes de configuration réseau on retrouve bien sûr le traditionnel centre de paquets que l'on retrouve déjà sur les NAS de la marque même si bien évidemment il est beaucoup moins fourni puisque ça reste un routeur et non pas un NAS mais on va pouvoir retrouver des paquets dédiés à la sécurité du réseau et à son analyse on va retrouver des paquets dédiés à la mise en place d'un VPN personnel ce genre de choses donc c'est quand même déjà très sympa de pouvoir avoir ce type de fonction supplémentaire et je n'ai pas été chercher mais je suppose qu'il y a plein de gens qui vont créer des paquets spécifiques extérieurs au Store Synology comme ça existe déjà sur les NAS qui vont pouvoir permettre de créer plein de nouvelles fonctions qui seront très pratiques le routeur intègre une partie dédiée à la transmission de flux en vidéo sur IP ce qui peut permettre normalement de réussir à configurer des box opérateurs avec un flux vidéo à travers ce routeur pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne et donc une box télé qui fonctionne ce qui est relativement rare il y a beaucoup d'opérateurs où dès que vous mettez un autre routeur que la box en place ou dès que vous mettez un switch au milieu et que la box n'est pas reliée directement au boîtier télé et bien ça plante pour éviter des risques de piratage etc là normalement il devrait y avoir suffisamment d'options pour réussir à faire fonctionner les choses n'ayant pas de box télé opérateur je n'ai par contre pas pu tester si ça fonctionnait correctement on a une gestion très avancée de multiples réseaux c'est à dire qu'on peut faire plusieurs réseaux wifi plusieurs SSID qui seront diffusés dans le cadre de mon test j'en ai créé jusqu'à 4 j'en ai créé un principal sur lequel je reliais tout ce qui était ordinateur, tablette, smartphone un secondaire qui était le réseau invité avec des particularités très précises qu'on va revoir un petit peu après aussi un troisième pour les objets connectés ce qui permet de les cloisonner complètement du réseau et de ne pas permettre la communication entre le réseau IoT et le reste du réseau ce qui fait que si quelqu'un trouve des failles ou des choses comme ça dans vos objets connectés ça permet de cloisonner ces derniers pour qu'ils n'aient pas accès à l'ensemble des données de votre réseau donc ça c'est quand même hyper pratique en termes de sécurité et juste pour voir si je pouvais en créer plus que trois puisque traditionnellement ce type de routeur n'en permet que trois un normal, un invité et un spécifique pour les objets connectés là j'ai pu en créer parfaitement un quatrième donc vous pouvez très bien en créer un spécifique à d'autres usages je ne sais pas par exemple pour isoler aussi par exemple votre système de sécurité à la maison même si c'est souvent sur le réseau IoT qu'on le met mais comme c'est un peu plus risqué d'avoir par exemple des caméras qui soient hackées que des ampoules connectées on peut se dire par exemple qu'on crée un quatrième réseau dédié à la sécurité de la maison pourquoi pas et surtout ces divers réseaux on peut donc les cloisonner comme je vous l'ai dit mais on peut quand même les faire communiquer et dans ce cas là on peut par exemple avoir une Alexa qui est sur le réseau principal pour déclencher certaines choses et à côté de ça qu'elle communique aussi avec les objets connectés du réseau objet connecté ou inversement donc bien sûr après il faut voir comment on les fait communiquer ou pas pour que le côté sécurité que ça pouvait permettre de les cloisonner ne soit pas trop entaché parce que s'ils communiquent le cloisonnement n'a plus lieu d'être et autre chose très utile avec ces multiples réseaux c'est que vous pouvez très bien en sécuriser un en WPA3 par exemple un autre seulement en WPA2 et donc le réseau domestique où il va y avoir vos ordinateurs etc peut être extrêmement sécurisé avec un chiffrement extrêmement fort là où vos objets connectés ne sont peut-être pas compatibles avec ce type de chiffrement et donc en leur faisant un réseau dédié vous allez pouvoir faire ça avec un mot de passe bidon etc on s'en fiche dans l'absolu vous allez pouvoir en plus après contrôler avec la qualité de service on va y revenir les débits des objets et donc vous pouvez très bien en plus limiter très largement les débits sur ce réseau là ce qui fait que quelqu'un qui s'y connecterait pourrait quasiment rien faire avec mais que ça suffise à vos objets connectés pour fonctionner donc je vous en parlais à l'instant la qualité de service elle est quand même assez avancée aussi on peut faire des débits minimum réservés des débits maximum qui permettent de brider des connexions de certains appareils et on peut aussi en prioriser certains par rapport à d'autres si par exemple je veux que l'ordinateur du joueur de la maison soit prioritaire pour qu'il ait un débit minimum réservé et bien je peux à côté de ça si je veux que certains objets connectés aient un débit très faible pour ne pas venir phagocyter à certains moments la connexion et bien je peux aussi alors si vous avez une grosse connexion fibre avec beaucoup de débit ça ne sera pas forcément ultra utile et juste la priorisation en mettant lui et prioritaire sur lui suffira parce que pour avoir fait le test j'ai mis mon ordinateur en prioritaire mon téléphone en pas prioritaire donc vraiment vous avez trois crans prioritaire normal ou non prioritaire et clairement quand je faisais un test de débit sur mon ordinateur et bien le téléphone avait quasiment plus de débit enfin il avait 20 ou 30 mégabits de débit sur les 1000 mégabits que je peux avoir et à côté de ça dès que j'arrêtais le speed test sur l'ordinateur pour vraiment que le téléphone puisse techniquement exploiter tout le réseau le téléphone récupérait 800, 850 mégas un peu moins que quand il était indiqué en prioritaire où il pouvait monter presque à 950, 980 mais quand même beaucoup plus que quand l'autre était en usage donc cette gestion des priorités se fait extrêmement bien en temps réel et vraiment sans latence, sans couture, sans voilà donc c'est vraiment très efficace on peut également gérer le trafic de manière encore plus avancée puisque sur chaque appareil on peut les mettre dans des catégories avec des profils et ces profils peuvent permettre de mettre en place des heures d'usage des durées d'usage quotidiennes différentes en plus d'un jour à l'autre on peut mettre en place des listes blanches ou des listes noires pour autoriser certains sites uniquement ou bloquer certains sites uniquement avec aussi des listes de filtrage automatique qui permettent par exemple pour des tablettes, des smartphones, des ordinateurs de personnes mineures ou d'enfants et bien ça peut permettre de bloquer automatiquement les sites pour adultes, les sites violents certains sites précis, vous ne voulez pas qu'ils aillent même s'ils ne sont pas forcément tendancieux de base mais qu'il peut y avoir certains contenus un peu limite vous pouvez aussi bloquer comme ça tous les serveurs de publicité pour éviter qu'elles ne s'affichent donc ça c'est bien pour filtrer la publicité sur le réseau mais c'est aussi très bien pour éviter que certaines publicités un peu osées puissent se retrouver sur des pages visitées par des mineurs bref c'est quand même ultra pratique et en plus dans cette gestion du trafic on a même la possibilité de faire des demandes d'accès de sites bloqués fait que par exemple imaginons que vous ayez un site qui soit bloqué dans une liste noire que vous avez intégré au filtrage mais que par exemple vous avez un gamin de 17 ans vous allez l'autoriser à aller sur des sites de vidéos à la demande alors qu'un gamin de 8 ans vous allez vouloir voir ce qu'il regarde donc vous n'allez pas lui autoriser d'aller sur Youtube par exemple vous allez pouvoir faire un profil spécifique vous allez mettre Youtube en liste blanche par exemple où dans ce profil là vos enfants peuvent très bien vous dire ce site là il est bloqué mais je voudrais y aller vous recevez une notification et vous allez pouvoir dire oui effectivement ce site là je pense qu'il est secure par exemple je ne sais pas c'est le site de l'école ou quoi que ce soit il y a eu un truc dans la détection automatique qui fait que ça l'a considéré comme dangereux ou ça l'a bloqué par défaut vous pouvez l'autoriser et hop ils auront accès automatiquement donc ça pareil c'est quand même assez pratique parce que vous avez vraiment beaucoup d'options comme ça pour pouvoir gérer chaque profil ou chaque objet parce que en fait vous pouvez mettre vraiment chaque objet connecté dans un profil différent et donc vous pouvez très bien en plus mettre par exemple le téléphone de l'un dans un profil le téléphone de l'autre dans un autre profil etc et vous pouvez les changer à la volée comme ça c'est vraiment hyper bien fait hyper intuitif idem pour la sécurité on a beaucoup d'options qui sont super bien pensées par exemple sur le wifi invité on peut très bien demander à ce que le mot de passe soit réinitialisé toutes les 24 heures avec une notification qui vous sera envoyée à vous en tant qu'administrateur pour avoir le nouveau mot de passe du jour par exemple ce qui fait que même quand vous donnez votre wifi en invité à quelqu'un voilà n'importe qui qui viendrait chez vous qui aurait besoin d'internet un commercial un mec qui vient faire des travaux je ne sais quoi ou un ami de passage vous êtes sûr que derrière il ne gardera pas de quoi se connecter tout de suite n'importe comment depuis l'extérieur de chez vous s'il capte votre wifi il faudra qu'il vous redemande le mot de passe du jour pour se reconnecter ça en termes de sécurité sur un wifi invité je trouve ça plutôt pratique et bien sûr on retrouve les traditionnels filtrage par adresse mag détection des attaques des doses avec leur filtrage possibilité de bloquer automatiquement des IP qui auraient eu des comportements un petit peu bizarres des tentatives de connexion répétées à l'interface ou des choses comme ça bref ça c'est des choses qu'on connaît déjà sur les NAS Synology ou sur les routeurs classiques mais qui sont bel et bien présentes et bien sûr Synology oblige vous avez accès à distance à votre routeur ce qui fait que imaginons vous avez vos enfants qui sont l'après-midi chez vous le mercredi alors que vous êtes au travail ils ont besoin que vous modifiez une configuration quelconque pour pouvoir faire quelque chose ils ont besoin que vous leur rajoutiez du temps d'écran parce qu'ils ont des devoirs à faire en ligne et donc ils ont utilisé plus internet que ce qui leur était autorisé d'habitude ou je ne sais quoi vous avez possibilité à distance d'aller sur l'interface, de contrôler le routeur et de pouvoir faire tout changement qui vous intéresse en sachant que pareil pour la partie filtrage du temps d'écran et du temps de connexion vous pouvez ne pas changer l'ensemble de vos paramètres c'est-à-dire laisser des paramètres normaux mais vous avez un petit bouton récompenser qui vous permet de dire aujourd'hui j'ajoute tant de minutes ou tant d'heures au temps d'usage donc ça c'est pratique aussi justement un enfant qui vous dirait bah là aujourd'hui j'ai besoin de deux heures de plus mais vous ne voulez pas changer le planning habituel que vous avez défini en termes de temps de connexion et bien vous pouvez très bien dire récompenser plus deux heures pouf c'est fait et le planning récurrent habituel restera en place et en vigueur maintenant on va passer un petit peu au point faible aux choses que je n'ai pas pu expérimenter le premier point faible c'est quand même la prise en charge des débits à 2,5, 5 ou 10 gigabits qui sont encore trop limités à mon sens en ce qu'il n'y a qu'un seul port qui peut être utilisé en LAN ou en WAN qui est compatible 2,5 gigabits et tous les autres ne sont qu'en 1 gigabit sur un produit à ce prix et sur un produit qui se veut quand même hyper manageable hyper performant etc je trouve ça dommage aujourd'hui avoir au moins des ports 2,5 gigabits sur l'ensemble des ports me semblerait un minimum alors j'ai eu aussi quelques soucis avec les options de filtrage c'est à dire que quand j'utilisais Chrome avec les DNS de Google ou encore avec des OpenDNS par exemple je n'avais accès à aucune page web il fallait vraiment que je remette les DNS sans utiliser les DNS par défaut pour que ce soit ces DNS à lui qui fonctionnent j'ai eu aussi des soucis avec certaines fonctions de demande d'accès c'est à dire quand je faisais des tests pour accéder à un site pour adultes avec le compte enfant qui devait défiltrer sur Chrome par exemple j'avais vraiment une page complète qui me disait le site est inaccessible vraiment en mode erreur là où par exemple sur Firefox ou sur Edge j'avais bien la page et non demande à un parent que j'avais configuré exprès avec le demander l'accès qui pouvait être cliqué pour envoyer la requête là pareil je n'ai pas pris le temps de chercher plus que ça pour l'instant comme c'est un modèle de test je sais que je ne vais pas le garder et que je ne vais pas pouvoir faire des tutos poussés sur le sujet voilà je n'avais pas volonté à creuser ces petits défauts je me suis dit si ça ne marche pas avec Chrome que ça marche avec Firefox le gamin lui dit d'utiliser Firefox et on n'en parle plus donc voilà parce que globalement sinon quand le navigateur visiblement est compatible et qu'il n'y a pas d'options à l'intérieur qui peuvent venir en concurrence avec ce qui est décidé au niveau routage et bien ça marche très très bien et dernière petite chose et petit regret sur ce test c'est que je n'ai pas pu tester la partie mesh puisque Synology ne m'a fourni qu'un seul routeur donc je n'ai pas pu en avoir deux ou trois pour tester la partie mesh et la partie réseau étendu et voir s'il y avait de fortes pertes de débit par exemple ou pas parce que je n'ai pas pu vérifier si c'était une bande réservée pour la connexion entre eux ou si c'était une des bandes normales qui était utilisée ce qui divisait les débits je n'ai pas pu non plus comme ça vérifier un petit peu l'augmentation de portée qu'on pouvait faire pour pouvoir mécher correctement etc. et le passage d'un point d'accès à l'autre par un téléphone par exemple quand on se déplace dans une maison pour voir s'il était fluide ou s'il y avait des micro-coupures donc pour la partie mesh je ne pourrais pas vous en dire plus la seule chose que je peux vous dire c'est que dans l'interface j'ai vu ça encore une fois de façon très intuitive vous avez un bouton ajouter un point d'accès je suppose qu'après ils communiquent entre eux aussi facilement que lors de l'installation avec l'application et que ça se relie facilement mais je ne peux pas vous l'affirmer je ne peux pas vous dire que ça se fait très bien comme je le suppose voilà un petit peu pour le test de ce WRX 560 donc très bon routeur puisque les débits sont quand même excellents si on veut se contenter du gigabit et on se retrouve quand même avec une pléthore d'options de configuration de sécurité la possibilité de paramétrer plein plein de choses pour des enfants ou des employés ou des amis qui seraient de passage très pratique aussi donc si par exemple vous faites un wifi maillé et que vous avez une dépendance avec une partie locative en Airbnb des choses comme ça parce qu'avec un guest qui se renouvelle tous les jours et bien vous êtes sûr qu'une fois que les gens sont partis ils n'ont plus du tout accès et vous êtes sûr que c'est des mots de passe aléatoires qui vont être mis donc il n'y a pas de logique qu'on peut trouver dans les mots de passe pour ensuite éventuellement trouver votre mot de passe principal enfin voilà vraiment très complet comme solution le rapport qualité prime semble donc finalement très bon et surtout si en termes de fiabilité on est sur la même fiabilité que les produits Synology côté NAS je veux dire j'ai des NAS à eux qui tournent depuis 10 ans quasiment H24 et qui sont toujours fonctionnels qui ne m'ont pas rendu l'âme qui ont les performances d'il y a 10 ans évidemment mais qui fonctionnent toujours très bien donc j'aurais tendance en plus à être relativement confiant sur la durée de vie du produit et aussi sur son évolutivité puisque Synology a quand même plutôt l'habitude de faire pas mal suivre les versions logicielles de ses produits et de ne pas brider arbitrairement les séries et donc en général tant que le hardware est capable de faire tourner la nouvelle version des logiciels vous avez les nouvelles mises à jour même s'ils ont sorti de nouveaux produits j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter la liker vous abonner et partager c'est le fameux clap vous commencez à le connaître un petit peu vous avez également Tipeee Utip le bouton rejoindre sous la vidéo et la boutique également sous la vidéo qui vous permettent de me soutenir financièrement en ayant certains avantages exclusifs ou certains goodies donc je vous invite à les découvrir et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur Youtube salut à tous bye bye salut à tous